bonjour à tous bonjour à tous j'espère vous passez un bon week-end si trading avec vous donc là je vais faire une vidéo la plus pédagogique possible d'accord pour mes abonnés d'accord sur l'ethereum je le fais pas souvent l'ethereum car je suis plutôt un trader ethereum sur des swings sur des gros mouvements et pas plutôt des petits mouvements le bitcoin je trade un peu sur tous ces mouvements donc là je vais vous le faire l'ethereum et je vais vous expliquer pour les investisseurs holder donc comment analyser un actif mais on va prendre comme exemple l'ethereum car il est très populaire et il vous intéresse et je vais vous montrer pour un investisseur et après pour un trader donc pour entrer un investisseur donc vous avez des time frame donc des time frame c'est les bougies donc des unités de temps donc pour un investisseur la première unité de temps qu'il faut voir c'est annuel donc là j'ai tracé ici des lignes pour gagner un peu de temps pour mon graphique pour que la vidéo soit beaucoup plus fluide donc là ici j'étais un métal frère ici sur mon trading view donc là j'ai pris le graphe de beat stamp d'accord et là je vais aller sur un terrain annuel donc une bougie fera un an donc 12 mois donc là je suis sur mon time frame un an et on va regarder cet actif qui est l'ethereum donc qu'est ce qu'on voit sur cet actif qui est l'ethereum très simplement donc là vu qu'ici c'est un peu écrasé donc après on peut mettre en logarithmiques la première des choses pour l'instant je suis pas en logarithmiques donc là j'ai une hausse ici première hausse ici cette grosse bougie vert ici bleu ce retracement ici on sait que cette hausse est montée jusqu'à là jusqu'au 1420 dollars après on a un retracement après on a une grosse accélération après ce retracement une grosse accélération avec deux bougies et avec une très grosse bougie ici de l'année 2021 donc on voit ici ce gros gros boulogne ici avec un ath sur l'année 2021 et là on a cette bougie de l'année 2022 vous la voyez on est dans l'année 2022 qui va bientôt s'achever et c'est une grosse bougie d'avalement ici donc elle n'a pas pour l'instant avalé la bougie 2021 mais elle a gros retracé dedans on va passer ici en logarithmique d'accord en logarithmique qu'est ce que je constate donc je constate ici qu'il ya une hausse ici et après une accélération ici on voit ici instinctivement ici qu'on a ici un déséquilibre sur les 21 dollars d'accord ça veut pas dire que le prix va revenir aux 20 dollars mais on le garde en tête d'accord ensuite on a ici sur la dernière partie on a une hausse et on a ce retracement là donc ce retracement là ici on a cette bougie là donc c'est un doji là vous voyez un doji ici et sur ce doji qui est là donc sur ce doji on constate un gros déséquilibre car il ya une accélération ici qui s'est fait en deux étapes cette accélération s'est fait ici en janvier en 2020 et celle ci en 2021 donc on a laissé bien sûr un gros déséquilibre de marché sur ce doji là de l'année 2019 donc ce déséquilibre se situera entre 363 dollars et 100 dollars dans cette zone et le plus bas de 2020 qui bien sûr est la pandémie comide mars 2020 et sur les 88 dollars donc on sait qu'ici qu'on a un gros gros déséquilibre ici donc il va falloir faire attention car le prix peut bien sûr revenir dans ce déséquilibre entre 100 et 363 donc ça il faut le garder en tête là ensuite j'ai cette bougie des 2020 et ensuite c'est de 2021 je constate ici qu également sur cette bougie là j'ai le sommet de 2020 qui à 758 dollars qui marque ici un déséquilibre de marché un déséquilibre de marché ici car le prix n'est pas venu ici start déséquilibre donc on a potentiellement nos repères c'est des repères on va dire on a ce premier repère donc entre 363 et 100 dollars et le repère le plus proche ici du prix et ce déséquilibre des 458 comme je voulais expliquer sur btc le déséquilibre était à 3000 à 13 1800 dollars ok donc le même principe pour ethereum le déséquilibre le plus proche du prix actuel et 758 dollars donc là j'ai le high le plus haut de 2022 et j'ai le plus bas de 2022 donc voilà tous mes repères et si j'ai l'ath qui a été effectué sur l'année 2021 donc c'est le high 2021 et là j'ai le low 2021 donc là après l'explication ici des zones voilà les zones les plus importantes c'est des zones de liquidité c'est pas des supports ou des résistances d'accord c'est des zones de liquidité où le prix a probablement donc le prix a de fortes chances d'y revenir c'est ça que vous devez retenir c'est pas des supports c'est pas des résistances c'est que le prix a de fortes probabilités d'y revenir comme ici le gros déséquilibre des 20 dollars ici potentiellement dans le futur c'est pas tout de suite bien sûr dans le futur lointain on pourrait y revenir voire ne plus y revenir d'accord mais on faut le garder en tête vous gardez en tête cette zone des 21 dollars qui n'a jamais été inquiété ensuite bien sûr vous allez dire c'est impossible la même et moi en trading je dis jamais c'est impossible d'accord c'est qu'il y a une possibilité rien n'est impossible je vais revenir ensuite en monde si donc une bougie fait un mois donc là sur une bougie fait un mois ici donc on a ici hop cette hausse cet ancien at h qui a été effectué en janvier 2018 et ensuite on assure le tracement cette bougie ici ensuite on est une accélération à partir de mars 2020 ici donc on a cette zone ici où le prix est monté à toucher est reparti voilà et là on a le déséquilibre que je vous ai montré ici d'accord ok on regarde ici à nouveau le rose ici et ben c'est le déséquilibre ici qui a été créé dans en janvier 2021 janvier 2020 excusez moi donc là je reviens ici dans cette bougie ici moi aussi donc qu'est ce qu'on constate ici donc on a ici le rail et le lot on a créé ce lot ici qui est sur les 880 dollars donc idéalement donc là on est sur une phase corrective par rapport à ce rallye haussier donc on a un rallye haussier par rapport à max 2020 ici donc ce rallye haussier si on enlève le logarithmique on remarque bien qu'il ya une verticalité très importante avec une grosse accélération ici et un retracement donc après je remets le logarithmique donc ici le déséquilibre le plus proche est ici et pas donc 758 dollars donc logiquement le prix a de fortes probabilités de revenir checker ce déséquilibre d'accord et voir revenir sur le lot de 2021 donc cette possibilité est à garder bien sûr en tête la tendance est haussière par rapport à ce plus bas qui était à 88 dollars tant que ce lot de 2020 n'est pas inquiété la tendance de l'ethereum est toujours bullish en monstay regarde bien ici la tendance reste bullish donc haussière on a juste ici une correction du prix ça veut pas dire que le prix s'il revient ici dans la zone de là ou dans la zone des 300 dollars que ça y est c'est la fin de l'ethereum non tant qu'il n'a pas titillé et cassé les 88 dollars le terrium reste aussi sa structure majeure et ce plus bas de 2020 en 2020 ici 88 dollars et ce high de 2021 qui est à 4868 dollars donc voilà grosso modo pour un investisseur comment intervenir sur les marchés financiers donc là sur cette sur cette zone ici on prend notre fibonacci ici on prend ce plus haut ici d'accord et on prend ce plus bas ici donc c'est la structure globale la plus importante donc le plus bas et le plus haut donc le low low et le high high donc si je vous l'identifie donc ça c'est le low low et ça c'est le high high donc ici au niveau du ratio de mon fibonacci je vais juste vérifier qu'il n'est pas en logarithmique donc là on est sur la zone des 78.6 d'accord et on a ici le 88.6 moi je rajoute un ratio de 70% donc mon 0.70 donc je vais aller chercher ici je vais créer ici ça vous montre comment le rentrer donc 70 ici je vais le mettre en orange voilà pour le différencier et je vais diminuer un tout petit peu le contraste d'accord donc là ici on remarque bien sur les 70 ici donc j'ai ce retracement et le prix ici il a bloqué sur la ligne des 70 ici et la vgt ici on a alors retracé ici sur la zone des 68 donc là potentiellement si on casse le niveau ici on va chercher quoi les 88.6 de retracement ok on a les 88 à 633 donc si on casse ici on rééquilibre le marché sur ce déséquilibre le plus proche et bien on est proche des 88.6 ok voilà pour votre information si je prends ici la bougie qui est là donc cette bougie ici donc le démarrage du prix par rapport à mon fibonacci ben voilà les 88.6 sont ici on les a pas toujours encore impactés donc si je prends ici mon fibonacci en logarithmique on va regarder ça ensemble donc je coche ici niveau fibonacci en logarithmique voilà je prends la structure basse ici donc le prix le plus bas je vais rajouter un peu de contraste que vous puissiez voir un tout petit peu mieux les niveaux voilà donc ici si j'utilise mon logarithmique mon 50% logarithmique il est à 657 ce qui m'intéresse c'est juste le 50% logarithmique donc là ici mon 50 il est là donc ça veut dire que le prix risque ici de revenir ici sous les 50% donc on sait que la zone en haut c'est la zone premium et en bas c'est la zone discount d'accord donc ce serait plus logique de revenir ici pour avoir un prix super intéressant pour pouvoir aller recharger vers le haut on constate ici sur ce niveau là ici quand bougie monthly ben on a ce déséquilibre là donc il faut considérer ici que potentiellement ici sur ce niveau là des 421 dollars on a des niveaux ici déséquilibre ici sur les 617 d'accord c'est des niveaux monthly là c'est des niveaux annuels donc ça reste puissant donc le prix risque d'y revenir d'accord voilà pour l'information pour un investisseur ensuite donc maintenant on va aller chercher on va se concentrer sur cette bougie de contrôle donc la bougie de contrôle mensuel elle est là donc ici si on utilise là la partie de cette bougie là donc la dernière bougie du mois de novembre et là on est en décembre on va utiliser allez le orange et là on a notre bougie de contrôle ok cette bougie de contrôle de ce mois de novembre elle nous donne un repère sur le high et le low du mois de novembre donc qu'est-ce que je fais après après je descends en time frame donc je vais aller chercher plus bas qu'est-ce qui se passe dans cette bougie je vais aller en daily ben le prix regardez il est sur la borne haute et la borne basse de cette bougie ici de monthly du mois de novembre et pour l'instant le prix est dans ce niveau là ok pour l'instant il travaille dans cette zone comme ici c'est une zone de latéralisation une zone d'orange donc ce plus bas qui a été créé annuellement ici donc ce plus bas ici qui a été créé est à être créé en juin 2022 ok juin 2022 donc le prix qu'est-ce qu'il a fait donc il a fait son attache ici on a fait une descente ici en trois temps donc en A B et C voilà ce qu'on constate donc une phase corrective en trois temps cette phase corrective en trois temps ici ensuite on est venu faire ici une hausse qu'est-ce qu'on constate sur cette hausse ici qu'est-ce qu'on a fait sur cette hausse et bien si on prend ici on a ici une vague 1 un retracement une vague 2 avec un retracement une vague 4 et une vague 5 voilà on a respecté ici on est même dans une vague des lieux donc la 4 n'enfonce pas la 1 donc on a ici un beau mouvement haussier sur 5 vagues et là on est sur le retracement de ce mouvement haussier si j'utilise par exemple la méthode des vagues de Wolf par exemple comme je vous l'ai déjà montré je prends mon sommet à titre indicatif de ma vague 1 et je prends ici ma vague 4 voilà et je constate ici que le prix minimum revient sur cette ligne là donc regardez ici comment c'est puissant c'est revenu ici ça rebondit ça a cassé ça fait le pullback sur cette ligne là d'accord et ensuite on a continué la baisse ok donc qu'est-ce qu'on a ici sur ce mouvement ici ce dernier mouvement qui nous montre ici d'accord sur ce dernier mouvement on a quoi on a quoi ici au niveau des ici au niveau des vagues on a une correction ici on a un retracement on a une correction donc on se dit ici qu'on a un début de correction d'accord mais on peut le faire bien sûr comme je vous l'ai déjà montré plusieurs fois en deux étapes donc ça ça pourrait juste être une vague 1 suivie d'une vague B un peu le cible et une C corrective donc forcément la C doit passer sous cette A qui a été créée donc sous ce niveau là ok donc si j'efface ça on remarque bien ici que ce niveau ici le prix est passé en dessous donc on a fait A B C donc ça ça serait une grande A suivie d'une B suivie d'une correction C maintenant le prix ici si on prend notre Fibonacci ici on prend ce plus haut ici fraîchement créé ici le dernier ici donc on va utiliser notre Fibo je vous montre ici notre Fibonacci ici et on constate quoi ici que le prix ici quand il est descendu ici il a retracé sur la ligne des 50 il est passé au dessus de la ligne des 50 donc je regarde juste mon repère ma ligne des 50 si on prend on veut chercher un peu mieux ici le prix il est revenu entre 50% et les 61.8 donc on a fait une correction pour une continuité baissière c'est ça que vous devez dire donc là on constate quoi ici donc on a une correction un retracement une impulsion corrective un retracement d'accord ça ces deux mouvements là c'est juste des mouvements correctifs ok de l'ordre d'un pourcentage de 50% donc cela ne peut pas dire que ce niveau là ne sera pas équité on peut bien sûr aller chercher encore vers le bas d'accord pourquoi pas comme je vous l'ai dit aller chercher le déséquilibre qui est proche de nous proche des 758 donc passer sous les 758 ok si on regarde ici comme je vous l'ai montré sur Bitcoin les retracement étaient de 50% si je prends ici donc ce plus bas ici créer d'accord et on va chercher ici ce plus haut ici qui est bien sûr notre ATH on constate quoi ici notre retracement pareil d'accord notre retracement ici qui était dans la zone entre les 50 et les 61 donc vous remarquez bien ici qu'il a respecté ce ratio là donc ici impulsion baissière mouvement baissier retracement entre les 50 et les 61.8 donc on repasse ici en zone premium vendeuse pour continuité de baisse et là qu'est-ce qui se passe on a la même chose comme le Bitcoin comme je vous l'ai montré donc impulsion donc le mouvement du prix est parti d'ici descente on revient entre les 50 et les 61.8 donc on le constate bien 50 et 61.8 donc on définit bien le sommet ici donc une correction ici pour une continuité de baisse donc on doit aller chercher ce Lolo donc forcément Ethereum risque de passer sous ça même si VG est ici on a potentiellement de fortes probabilités j'ai parlé en probabilités que le prix continue à descendre d'accord donc continuer à descendre pour quelles raisons par exemple regardez ici on a une vague 1 on a une vague 2 on a une vague 3 d'accord on a une vague 4 et là il nous restera une 5 une 5 pour aller chercher en bas et on finira peut-être le cycle bien sûr le cycle correctif d'accord de toute cette impulsion haussière toute cette impulsion haussière et bien cette phase corrective cette vague 5 ici peut finir la correction ici venir ici sous les 758 dans cette zone là ok maintenant on ne sait pas tout de suite quand il va y aller à quel niveau il va s'arrêter mais on sait après analyse technique que potentiellement on a de fortes probabilités d'aller casser bien sûr ce niveau vers le bas voilà mon analyse technique voilà ma vision je ne suis pas conseiller financier mais je vous ai expliqué le plus simplement le plus on va dire logique et pédagogique ce que le prix risque de faire si je me mets en weekly je vais utiliser juste pour vous montrer je vais utiliser mon volume profile donc ceux qui utilisent les indicateurs moi je n'ai pas besoin d'indicateurs mais je vais utiliser pour vous le volume profile en weekly parce que quand je suis investisseur je dois regarder en grosse unité de temps qu'est-ce qu'on constate sur notre volume profile notre volume profile weekly où la zone d'échange sur l'interium a été la plus importante elle est où elle est sur la ligne ici des 136 dollars ceux qui utilisent les indicateurs savent que ce volume profile est un indicateur important sur les zones où il y a plus d'échanges on regarde ici c'est cette zone là où il y a eu plus d'échanges il y a quoi sur cette zone ici et bien il y a le déséquilibre de marché on le regarde bien ici la verte c'est quoi et bien c'est notre doji ici où il y a un déséquilibre de marché donc il faut faire attention car ethereum peut revenir jusqu'à cette zone entre 363 dollars et 100 dollars car c'est là où il y a le plus d'échanges c'est sûr que ce niveau sera défendu fortement ok mais étape par étape on a d'abord ces niveaux à checker les 758 sur ce bon week-end à vous bonne journée à vous et voilà cette petite vidéo pédagogique sur note ethereum et décortiquée voilà pour vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures vis-à-tus ciao 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 Sous-titrage FR ?